8 signes qui montrent qu'il est déjà pris. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette vidéo, on va voir que dans certaines situations, on pense être en couple avec un homme, mais pourtant il n'en est rien. La seule personne qui s'imagine être en couple, c'est nous. Cet homme joue sur deux tableaux, il est déjà avec quelqu'un, une régulière on va dire, et il profite de l'occasion, il profite de la situation pour vivre une relation avec nous. Mais malheureusement, généralement, dans la plupart du temps, cela ne donnera rien de positif. Donc comment voir s'il est déjà en couple ? Premièrement, il n'est pas libre tout le temps. Les week-ends, les fêtes, les vacances, vous savez qu'il est pris ou du moins il évoque des excuses. Et vous, généralement, vous n'arrivez pas à le voir. Deuxième point, il n'est pas toujours joignable. À certaines périodes de la journée, vous ne pouvez pas le joindre. Et ça, ça a été dit dès le départ. Troisième point, vous ne sortez malheureusement pas très fréquemment dans des lieux publics. Restaurants, parcs, cinéma, ce n'est pas trop pour vous. Vous n'êtes pas rendu compte, mais vous voyez régulièrement chez vous. Et ça, malgré tout, c'est pesant, mais par amour, vous le supportez. Quatrième point, eh bien, vous n'avez plus, parfois, il se peut qu'il disparaisse pendant plusieurs jours, qu'il ne vous donne pas de nouvelles et qu'il réapparaisse comme par enchantement, en s'excusant, en prétextant, x, y raison. Eh bien, ça aussi, c'est très, très révélateur. Cinquième point, vous n'avez jamais été présenté, ni à ses amis, ni à sa mère, ni à sa famille. Vous ne connaissez pas grand-chose, en fait, de sa vie. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas rendu compte, mais il ne vous a pas intégré dans son quotidien à lui. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Sixième point, il ne fait pas de projet avec vous. Sans vous en rendre compte, vous vivez au jour le jour. Malgré ce qu'il peut dire, eh bien, il ne s'investit pas plus dans la relation. Septième point, il n'est pas présent quand vous en avez besoin. Vous n'en êtes pas rendu compte aussi. Mais vous ne pouvez pas compter sur lui si vous êtes dans la difficulté, si vous vous retrouvez coincé dans telle ou telle situation, puisque forcément, il n'est pas réellement disponible. Huitième point, il a toujours de bonnes excuses pour expliquer le fait qu'il ne puisse pas être présent quand vous le désirez, qu'il ne puisse pas s'investir avec vous, qu'il ne puisse pas donner plus à la relation. Et il compense forcément. Il compense parce qu'il faut bien qu'il y ait un retour dans cette relation. Il compense par des mots doux, par des attentions. Quand il est avec vous, il sait comment vous prendre ou alors il va vous offrir des cadeaux. Tout ça pour atténuer le manque, pour atténuer le fait qu'il ne puisse pas donner plus. Donc, dans ce genre de situation, ne vous voilez pas la face et essayez de connaître la vérité. Car, bien évidemment, par amour, par gentillesse, parce que vous vous sentez vraiment attaché à cet homme, vous allez lui trouver vous aussi des excuses. Quand on a envie que ça fonctionne, on va essayer de trouver des moyens qui vont faire qu'on lui trouvera mille et une raisons de ne pas être plus disponible. Mais, à terme, ce genre de situation est voué généralement à l'échec. Il vaut mieux s'engager avec quelqu'un qui est totalement libre, totalement disponible pour vous et qui pourra être à 100% dans cette relation future que vous désirez tant construire. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura alerté, qu'elle vous aura mis en garde. C'est toujours dans un esprit de protection pour que vous puissiez vous donner cette chance d'être avec un homme qui puisse vous rendre réellement heureux et ne pas perdre de temps avec des hommes qui, en fait, ne donneront rien de plus que passer de bons moments, en effet, entre vous deux. Mais, il n'y aura pas de possibilité de construire un avenir solide, une réelle relation avec un amour profond qui puisse vous projeter sur le long terme. N'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un à qui elle pourrait servir, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !